Salut à tous, c'est Stéphane des Échanges Savants de Sénat et j'espère que vous avez la patate. Savez-vous quel est le point commun entre cette vidéo ? Les noces de nacre et ma pointure de chaussure, le nombre 42 évidemment. Pourquoi une vidéo spéciale pour la 42e ? Parce que selon le feuilleton radiophonique, puis le roman Le Guide du Voyageur Galactique de Douglas Adams, 42 est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et tout le reste. Il y a eu 5 romans au total, c'est la série de livres H2G2 appelée Trilogie en 5 volumes par Douglas Adams. Pas étonnant qu'il ait écrit pour les Montipitons. C'est surtout un prétexte pour expliquer qui on est. Dans cette vidéo, on va répondre à des questions sur notre association, que vous êtes posées ou pas. Pour cela, je suis accompagné de David. Salut David ! Salut à tout le monde, salut tout le monde ! Donc, nous deux, nous sommes dans le bureau de l'association des échanges de savoirs de scénar. Moi, je suis le vice-président. Et moi, je suis le secrétaire général et aussi le responsable informatique. Première question, what is our quest ? Quel est notre but ? Alors, l'objectif de notre association, les échanges de savoirs de scénar, est de permettre à des personnes d'échanger des savoirs de façon réciproque. C'est-à-dire, la personne A apprend à B, qui apprend à C, qui ensuite va réapprendre à A. Concernant les savoirs que nous échangeons, on peut échanger tous les types de savoirs, que ce soit la cuisine ou bien les mathématiques, par exemple. Et donc, nous, à Scénar, parmi le mouvement national des réseaux d'échanges d'espoques de savoirs, on aime beaucoup échanger en jouant, par le jeu. Alors, on fait tout type de jeu à l'association. Donc, jeu de figurine, jeu de rôle, jeu vidéo, jeu de société, jeu en extérieur. Et en fait, on apprend plein de savoirs en jeu, en jouant au niveau du langage, en mathématiques, en stratégie, donc au niveau de la réflexion, et même en sciences, biologie, chimie, sociologie, et j'en passe. Deuxième question, pourquoi, en deux mots, dans le sens d'un but, l'échange de savoirs plutôt que l'élitisme ? Alors, l'élitisme, c'est quand on considère que certains méritent des savoirs dits savants et que les autres ne le méritent pas. Nous, déjà, on considère que tous les savoirs se valent, que ce soit la cuisine ou les mathématiques, les exemples cités par David, ces savoirs se valent, ils ont la même valeur. C'est aussi important de savoir cuisiner que de savoir compter dans notre vie. Et ensuite, on considère que tout le monde peut apprendre et que tout le monde peut accepter aux savoirs, et même à des savoirs qui demandent de l'exigence pour être acquis. Tous les savoirs demandent plus ou moins d'exigence pour être acquis. Donc, nous ne sommes pas élitistes, nous voulons que tout le monde acquiert des savoirs dans cette association. Ensuite, pour la troisième question que je vais poser à David, c'est tout simplement, où se trouve notre association ? Alors, notre association se situe à Moissy-Cramé, donc c'est une ville populaire appartenant à l'ancienne ville nouvelle de Sénard, en Seine-et-Marne, en 1777, à 35 minutes de Paris en RERD, et à 1h en voiture environ. Très bien. Donc, effectivement, notre ville se situe en Seine-et-Marne, en Ile-de-France, donc vous pouvez venir nous voir si vous êtes dans le coin. Donc, ensuite, en dernière question, qui adhère, quel est le profil des adhérents de l'association ? Donc, dans l'association, il y a majoritairement des collégiens et des lycéens, mais on a aussi des enfants d'école élémentaire, ainsi que des adultes. Exactement. Voilà, on est une association assez jeune, donc nous, on a quand même, oui, un objectif, David vient de le dire, d'intergénérationnel. Nous acceptons absolument tout le monde dans l'association. Il n'y a aucun souci. Donc, on a beaucoup de personnes très différentes dans cette association. Donc, je crois qu'on a répondu aux questions auxquelles on voulait répondre. Donc, pour la suite de la chaîne YouTube, les vidéos vont revenir très vite, parce que j'ai déjà, moi, par exemple, des projets sous le feu. Par exemple, j'ai fait des recherches sur la psychanalyse, alors ça m'a demandé plusieurs heures de travail, parce que j'ai décortiqué des études, je vous montrerai ça. En fait, c'est un sujet qui n'est pas du tout simple en science, et on va voir pourquoi. Donc, aussi du jeu vidéo, aussi je pense que d'autres personnes vont mettre des choses. Et donc, je vous dis à bientôt. À bientôt.